Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie du cours sur les ensembles avec exemples et exercices corrigés, dans laquelle on verra l'inclusion, le complémentaire et l'ensemble des parties d'un ensemble. On va aussi traiter exercice 1 et exercice 2. Je vous rappelle qu'on a déjà fait la partie 1 de ce chapitre dans la vidéo précédente, donc si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est dans la description. Cette vidéo est dédiée aux étudiants première année bac sciences mathématiques. Inclusion. Définition, soit A et B deux ensembles. On dit que A est inclus dans B si tout élément de A est un élément de B. On dit aussi que A est un sous-ensemble de B. Ou A est une partie de B. Ou bien A est contenu dans B. Et on note A inclut B. Autrement dit, A inclut B équivaut à x appartient à A, alors x appartient à B. Et comme le montre le diagramme de Venn, on a l'ensemble A en vert et t'inclut l'ensemble B en jaune. Ou bien l'ensemble B contient l'ensemble A. Etant A et B en On se dit que A, B, est de la même A, si tout a fait A se remue à B. Et on se remue A dans B. En plus, A dans B, si on se remue à A, on se remue à B. Et comme nous nous voyons dans le moukhatat van, nous avons la même à la mèjmoua A dans l'achdare. Nous avons la même à la mèjmoua B dans l'achdare. Nous avons la même à la mèjmoua B. Remarque A n'est pas inclus dans B. Cela veut dire qu'il existe au moins un élément de A tel que x n'appartient pas à B. Et on écrit A n'est pas inclus dans B. Autrement dit, A n'est pas inclus dans B. Équivalent A, il existe au moins un élément x qui appartient à A. Et x n'appartient pas à B. Par exemple, ici on a l'ensemble B qui contient les éléments 0, 1, 2, 2, 5, 7, 8 et 9. Et l'ensemble A qui contient les éléments 0, 1, 9 et on va ajouter 3. Alors, est-ce que l'ensemble A est inclus dans B ? Non, car l'ensemble A contient l'élément 3 qui n'appartient pas à l'ensemble B. Donc, A c'est l'ensemble 0, donc 0, 1, 9 et 3. Donc, 0, 1, 3, 9. B c'est l'ensemble 0, 1, 2, 5, 9, 7, 8. Donc, on va mettre 0, 1, 2, 5, 7, 8 et 9. Alors, les deux ensembles contient l'élément 0. Même chose pour A, 9 aussi. Les deux ensembles contient l'élément 9. Mais l'élément 3 appartient à A. Donc, 3 appartient à A. Mais 3, comme vous voyez ici, n'appartient pas à B. Et donc, on écrit que A n'est pas inclus dans B. A n'est pas inclus dans B. Ils 대�IDE de l'éternel, à la fin d'un groupe de B. Ce n'est pas inclus à A, on on a noniane 1, et sur A n'est pas inclus. Nous ne vous trouvons pas aller ma part açive, vous dites� broccoli D'A parce que X n'est pas à B. Donc, comme on l'a vu dans les mèvres A et B, tous les mèvres A sont à la mèvres B. C'est-à-dire 3. 0 est-à-dire B, 1 est-à-dire B, 9 est-à-dire B, et 3 n'est pas à B. Donc, 3 n'est-à-dire A, et 2 n'est pas à B. Donc, A n'est pas à B. Exemple A. On considère l'ensemble E égale, moins 5, moins 3, 0, 1, 9. On a le singleton A, et t'inclue dans E. C'est normal, car l'élément A, ici, appartient à E. On a la paire, moins 5, 9, et t'inclue dans E. C'est normal, car 5, ou bien moins 5 et 9, sont des éléments de E. Donc, on a moins 5, appartient à E, et 9 aussi appartient à E. Donc, tous les éléments de cet ensemble appartient à l'ensemble E. Donc, l'ensemble, moins 5, 9, il t'inclue dans E. Ici, on a moins 3 et 2. Alors, l'élément 2 n'appartient pas à l'ensemble E. Donc, ici, on a 2 n'appartient pas à l'ensemble E. Et 2 appartient à cet ensemble, bien sûr, c'est évident. Donc, 2 appartient à cet ensemble, moins 3, 2, mais il n'appartient pas à E. Et donc, l'ensemble, moins 3, 2, n'est pas inclus l'ensemble E. Deuxième exemple, on a n, il t'inclut dans Z. C'est normal, car tout élément de n est aussi un élément de Z. Donc, x appartient à n implique x appartient à Z. Mais, Z n'est pas inclus N. Donc, Z n'est pas inclus N. Car, par exemple, moins 1 appartient à Z. Mais, moins 1 n'appartient pas à N. On a ici l'intervalle de 9, inclus R. C'est normal, car tout élément de l'intervalle de 9 est aussi un élément de R. Donc, x appartient à l'intervalle de 9. Alors, x appartient à R. Ici, on a l'ensemble, moins 3, 0, 1, 5, n'est pas inclus N. C'est évident, car l'élément moins 3 n'est pas un élément de N. Donc, ici, on a moins 3 n'appartient pas à l'ensemble N. Et donc, cet ensemble n'est pas inclus dans N. On a déjà défini l'inclusion. Alors, A inclut B équivalent A. Si x appartient à A, alors x appartient à B. Propriétés, soit A et B, deux ensembles, en 1. A inclut A, et l'ensemble vide est inclus dans A. Deuxièmement, A inclut B, et B inclut C, alors A inclut C. Troisièmement, A égale à B, équivalent A, A inclut B, et B inclut A. Alors, pour la première propriété, on a A inclut A, ça c'est évident. Donc, A est inclus dans A, tout élément de A est un élément de A. Donc, ça c'est évident. Alors, deuxième propriété, c'est l'ensemble vide inclus dans A. Alors, l'ensemble vide est inclus dans A. C'est-à-dire que si x appartient à l'ensemble vide, alors x appartient à A. Alors, la première proposition est fausse, car l'ensemble vide ne contient aucun élément. Donc, cette l'imbarde est fausse, car la mèche de la fereur ne s'appartient pas à aucun élément. Ce qui nous a dit, dans le cours des études, c'est qu'on a dit, 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 Donc, si la proposition P est vraie, et la proposition Q est fausse, alors P implique Q est fausse. Alors, les autres cas, c'est toujours vrai. Vrai, vrai. Par exemple, ici, P est vrai, Q est vrai. Donc, c'est vrai. Ici, fausse, fausse, même chose, fausse, vrai, c'est vrai. L'implication est vraie. Donc, ici, on a la première proposition. Donc, c'est ça, la proposition P est fausse. Donc, on est dans ce cas. Alors, quelle que soit la vérité de la proposition Q, on a toujours l'implication est vraie. Il y a une question, l'implication est vraie. Il y a une question, mais il y a une question, c'est qu'on a dit, l'implication est vraie. Donc, il y a une question, c'est vrai. Alors, il existe au moins un élément X appartenant à l'ensemble vide, tel que X n'appartient pas à A. Et cette proposition est fausse, car il n'existe aucun élément dans l'ensemble vide. On ne peut pas trouver un élément dans l'ensemble vide qui n'appartient pas à A. Donc, cette proposition est évidemment fausse. Donc, la proposition de départ est aussi fausse. Conclusion, l'ensemble vide est inclus dans A. L'estat qui s'empr movements par l'inf ACLU d'A, ce qui signifie que nous avons des La deuxième propriété, A inclut B et B inclut C, alors A est inclut dans C, donc ça c'est évident. La deuxième propriété, A inclut B et B inclut C, alors A est inclut dans C, donc ça c'est évident. Donc A inclut B et B inclut C, donc par transitivité, A est inclut dans C. Tout élément de A est un élément de B et tout élément de B est un élément de C, donc tout élément de A est un élément de C. Donc on peut démontrer ça rapidement, X, donc si X appartient à A, alors X appartient à B, car A est inclut dans B. Et comme B inclut dans C, alors X appartient à C. Et donc, on a montré que si X appartient à A, alors X appartient à C, donc X appartient à A, implique X appartient à C, ce qui veut dire que A est inclut dans C. Maintenant, troisième propriété, A égale à B, équivalent à A, A inclut B et B inclut A, ça c'est évident. Tout élément de A est un élément de B et tout élément de B est un élément de A. Donc A inclut B et B inclut A, ça c'est évident, on n'a rien à démontrer. Exercice 1, première question, on considère les ensembles suivants. A égale X appartenant à Z tel que 2X sur valeur absolue de X plus A appartient à Z, C égale moins 3 moins 1, 0, 1, 3. B égale X appartenant à Z tel que 4 sur valeur absolue de X plus A appartient à Z, et T égale ensemble moins 1, 0, 1. Montrez que C est inclus dans B, T est inclus dans A, C n'est pas inclus A, et B n'est pas inclus A. Commencez par montrer que C est inclus dans B. Pour montrer que C est inclus B, il suffit de montrer que tout élément de C est aussi un élément de B. Maintenant, nous voyons que C est un élément de B, et que nous voyons que tout élément de C est un élément de B. Alors, on a, on va commencer par moins 3 et 3. Donc, on a moins 3 appartient à Z, et 3 aussi appartient à Z. Et, on a aussi, on va vérifier cette condition. 4 sur valeur absolue de moins 3 plus 1, égale à 4 sur valeur absolue de 3 plus 1, égale à 4 sur 4, égale à 1, appartient à Z. Donc, les éléments moins 3 et 3 sont des anti-relatifs, et qui vérifient cette condition. Donc, il appartient à B. D'où, moins 3 appartient à B, et 3 aussi appartient à B. On va raisonner par la même façon, avec moins 1 et 1. On a moins 1, un élément de Z, et 1 aussi un élément de Z. Et, on a aussi, 4 sur valeur absolue de moins 1 plus 1, égale à 4 sur valeur absolue de 1 plus 1, égale à 4 sur 2, égale à 2, qui appartient à l'ensemble Z. Et, donc, moins 1 appartient à B, et 1 appartient aussi à B. Voilà, on a terminé avec moins 3, 3, moins 1 et 1, il reste 0. On va vérifier 0. Et, on a, 0 appartient à Z, et 4 sur valeur absolue de 0 plus 1, est égale à 4 sur 1, est égale à 4, qui appartient à Z. Donc, l'élément 0 appartient à l'ensemble P. Par suite, X appartenant à l'ensemble C, implique X appartenant à B. Conclusion, l'ensemble C est inclus dans l'ensemble B. Maintenant, on va montrer que D est inclus dans A. Donc, voilà D, et voilà A. Même chose, on va vérifier les éléments de D. Donc, ce sont des antirelatifs. On va vérifier quelle vérifie cette condition. Donc, bennexe la façon de nous démissioner que D vous enregistrer sur une image de D. Il y a, et avec la nature des images de D, il y a, Il y a, dans la nature des images de D, il y a, en la nature des images de D. Il y a, en la nature des images de D, une image de D, Il y a, en la nature des images de D, Il y a, en la nature, un image de D, Et il y a des images de D. Donc, moins 1 appartient à z et 1 aussi appartient à z. Et 2, donc 2 fois moins 1 sur valeur absolue de moins 1 plus 1 est égale à moins 2 sur 1 plus 1 est égale à moins 2 sur 2 est égale à moins 1 appartient à z. Et 2 fois 1 sur valeur absolue de 1 plus 1 est égale à 2 sur 2 est égale à 1 qui appartient à z. Donc, les éléments moins 1 et 1 appartient à l'ensemble 1. Donc, on a terminé avec moins 1 et 1. On a montré qu'il appartient à 1. Maintenant, il reste 0. On va montrer que 0 appartient à 1. D'autre part, 0 appartient à z et 2 fois 0 sur valeur absolue de 0 plus 1 est égale à 0 appartient à z. Donc, 0 appartient à l'ensemble 1. Voilà, on a montré que tous les éléments de z, moins 1, 1 et 0 appartient à 1. Par suite, X appartient à l'ensemble T implique X appartenant à A. Conclusion, l'ensemble T est inclus dans A. Maintenant, on va montrer que C n'est pas inclus A. Donc, il suffit de trouver un élément dans C qui n'appartient pas à A. Donc, les éléments qu'on vient de montrer que D est inclus A. Donc, voilà, D. C'est-à-dire que les éléments moins 1, 0, 1 appartient à l'ensemble A. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas vérifier ces éléments, moins 1, 0, 1. Car on a déjà montré qu'ils sont dans A. Donc, ce qu'on va faire plutôt, on va essayer par exemple avec 3. Alors, on a 3. Donc, 3 appartient à l'ensemble C. On va vérifier ce qu'il appartient à A. D'accord ? Donc, on a 3 appartient à l'ensemble C. Mais, 3 n'appartient pas à l'ensemble A. Car, comme vous voyez ici, on a, on va vérifier ces conditions. 2 fois 3 sur valeur absolue de 3 plus 1. Car, 2 fois 3 sur valeur absolue de 3 plus 1 est égal à 6 sur 4 est égal à 3 sur 2 n'appartient pas à l'ensemble Z. Et donc, on a trouvé un élément qui est 3, qui appartient à C, mais n'appartient pas à A. Donc, l'ensemble C n'est pas inclus dans A. Et puis, on va montrer que B. n'est pas inclus dans A. Même chose, on va chercher un élément qui appartient à B, mais n'appartient pas à A. Alors, on vient de montrer que 3, même chose pour moins 3. On peut utiliser moins 3. Alors, on vient de montrer que 3 appartient à C, mais n'appartient pas à B. D'accord ? Donc, ici, comme vous voyez, on a déjà montré que 3 n'appartient pas à A. Mais 3, voilà, 3 n'appartient pas à A, mais 3 appartient à B. D'accord ? Alors, on a, 3 appartient à l'ensemble B, car 3 déjà appartient à Z. Et 4 sur valeur absolue de 3 plus 1 est égal à 4 sur 4 égale à 1 appartient à Z. D'accord ? Donc, on a, 3 appartient à B, car il vérifie ça. Donc, voilà, B, c'est les X dans Z qui vérifient cette condition. Mais, 3 n'appartient pas à l'ensemble A. On a déjà montré ça ici. On a déjà montré que 3 n'appartient pas. Et donc, l'ensemble B n'est pas inclus dans l'ensemble A. Alors, maintenant, on passe à la question 2. Deuxième question. Déterminer toutes les inclusions possibles entre les ensembles suivants. On a A, c'est l'intervalle moins 4, 2. B, donc, l'intervalle 0, 1. C, moins l'infini 2. D, moins A plus infini. E, moins 5, 3. F, c'est le singleton 5. On commence par A. Donc, A. Est-ce que A est inclus dans B ? Non. Car A contient des éléments négatifs. Moins 3, moins 2, etc. Mais, ces éléments n'appartiennent pas à B. D'accord ? Donc, A n'est pas inclus dans B. Donc, ici, on a moins 4. Et 2. Et B, c'est 0. 1. Donc, 0, 1. Donc, comme vous voyez, A n'est pas incluse dans B. D'accord ? Par contre, B est incluse dans A. Alors, est-ce que A est incluse dans C ? Oui. Donc, on a A incluse dans C. C'est évident. On a ici moins l'infini. Moins 4. Et là, on a 2. Donc, c'est ça. A. Et là, on a B. Donc, tout ça, c'est B. Donc, comme vous voyez, A est incluse dans B. Donc, A est incluse dans C. Est-ce que A est incluse dans D ? Non. Car, par exemple, A contient moins 2. Donc, on a moins 2 appartient à A. Mais, moins 2 n'appartient pas à D. D'accord ? Donc, A n'est pas incluse dans D. Et pour E, est-ce que A est incluse dans E ? Oui. Donc, on a A. Il est incluse dans E. C'est évident. Donc, on a ici moins 5. Moins 4. On a 2. Et 3. Alors, bien sûr, ici, on a A. C'est ça, A. Il est incluse dans E, qui est moins 5, 3. Donc, A incluse dans E. Est-ce que A est incluse dans F ? Non. Alors, maintenant, on passe à B. Alors, B. Est-ce que B est incluse dans A ? Oui. Ça, c'est évident. D'accord ? Donc, ici, on a moins 4. 0, 1 et 2. Donc, voilà, B est incluse dans A, qui est moins 4, 2. Alors, est-ce que B est incluse dans C ? Oui. On a B, il est incluse dans C. Donc, B, c'est 0, A. Et C, c'est quoi ? C'est moins l'infini. C'est moins l'infini de. Donc, c'est tout ça. Bien sûr, B est incluse dans C. Maintenant, est-ce que B est incluse dans D ? Oui. On a B, il est incluse dans D. Alors, D, c'est moins 1. Ici, on a moins 1. Bien sûr, 0, A est incluse dans moins 1 plus l'infini. Ici, on a plus l'infini. Maintenant, est-ce que B est incluse dans E ? Oui. Donc, on a B, il est incluse dans E. Alors, E, c'est moins 5 et 3. Alors, bien sûr, B est incluse dans moins 5, 3. Alors, est-ce que B est incluse dans F ? Non. Alors, maintenant, on passe à C. Est-ce que C est incluse dans A ? Non. Car C, par exemple, contient moins 5, qui n'appartient pas à A. Et dans C, il est incluse dans A. Et maintenant, C, c'est moins 5. Il est incluse dans A. Elle a dit, il est incluse dans A. Est-ce que C est incluse dans B ? Non. Donc, ici, C contient des éléments négatifs et B ne contient pas des éléments négatifs. Est-ce que C est incluse dans D ? Non. Non. Par exemple, moins 2. Donc, ici, on a moins 2 appartient à C, mais moins 2 n'appartient pas à D. Est-ce que C est incluse dans E ? Non. Par exemple, ici, on a moins 6 appartient à C, mais moins 6 n'appartient pas à E. Et F, bien sûr, ce n'est pas possible. Maintenant, pour D, est-ce que D est incluse dans A ? Non. C'est évident, car D contient des éléments. Par exemple, 3. Donc, ici, on a 3 appartient à D, mais 3, ici, n'appartient pas à A. Est-ce que D est incluse dans B ? Non. Car moins 1 appartient à D, mais moins 1 n'appartient pas à B. Est-ce que D est incluse dans C ? Non. Car D contient 3, mais 3 n'appartient pas à C. Est-ce que D est incluse dans E ? Non. Car ici, on a D contient l'élément 4, mais 4 n'appartient pas à E. D'accord ? Est-ce que D est incluse dans F ? Non. Maintenant, on passe à E. Est-ce que E est incluse dans A ? Non. Car E, ici, par exemple, contient... Donc, par exemple, E contient 3, mais 3 n'appartient pas à A. Est-ce que E est incluse dans B ? Non. Car moins 4 appartient à E, mais moins 4 n'appartient pas à B. Est-ce que E est incluse dans C ? Non. Car 3 appartient à E, mais 3 n'appartient pas à C. Est-ce que E est incluse dans D ? Non. Car moins 4 appartient à E, mais moins 4 n'appartient pas à D. Maintenant, est-ce que E est incluse dans F ? Non. Il reste F. Alors, est-ce que F est incluse dans A ? Non. Car 5 n'appartient pas à l'intervalle moins 4, 2. 5 n'appartient pas à l'intervalle moins 4, 2. 10. Alors, F n'appartient pas à C. F est incluse dans C. Est-ce que 5 n'appartient pas à C? Non. Alors, F n'appartient pas à C, mais ça. F n'appartient pas à C. Il reste F d'avant C. Est-ce que 5 n'appartient pas à C. Est-ce que 5 n'appartient pas à C ? Non. Ce sont tous les parties qui contient. Le complémentaire, définition, soit A une partie de E, le complémentaire de A dans E et l'ensemble des éléments de E n'appartenant pas à A. Et on le note par CEA, ou bien A bar. Donc, le complémentaire de A dans E, ce sont les éléments qui appartiennent à E, contiennent les éléments de E. Ici, A en vert, donc c'est ça A. Alors, c'est quoi A bar ? C'est les éléments de E qui n'appartiennent pas à A, c'est-à-dire c'est la zone en jaune. On le note par CEA ou bien A bar. Autrement dit, CEA, c'est l'ensemble des X appartenant à E, tel que X n'appartient pas à A. On écrit aussi, X appartient à A bar, équivalent A, X n'appartient pas à A. Donc, A est un des éléments de E. Métemmeme A dans E, c'est l'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas à A. Donc, A, c'est l'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas à A, c'est l'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas à A. Donc, Métemmeme A dans E, c'est l'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas à A. Premier exemple, soit E un ensemble en 1. CEA est égal à E bar. CEA, c'est le complémentaire de E dans E. Donc, CEA est égal à l'ensemble 8. C'est évident car CEA, c'est quoi ? C'est les X qui appartient à E et qui n'appartient pas, tel que X n'appartient pas à E. Est-ce qu'on peut trouver un élément qui appartient à E et en même temps n'appartient pas à E ? Non, on ne peut pas trouver un tel élément. Donc, c'est l'ensemble des éléments de E qui n'appartient pas à E. Donc, Métemmeme A dans E, c'est E bar, mais il n'y a qu'à l'ensemble des éléments de E. Et CEA, l'ensemble vide, c'est-à-dire le complémentaire de l'ensemble vide dans E, c'est-à-dire l'ensemble vide bar, est égal à E. Donc, le complémentaire de l'ensemble vide dans E, c'est les X qui appartient à E, tel que X n'appartient pas à l'ensemble vide. Alors, quels sont les éléments qui appartient à E et qui n'appartient pas à l'ensemble vide ? Toutes les éléments de E. Toutes les éléments de E n'appartient pas à l'ensemble vide, car l'ensemble vide ne contient aucun élément. C'est l'ensemble vide, il n'appartient pas à l'ensemble vide. Donc, selon moi, le complémentaire de E qui n'appartient pas à l'ensemble vide, car 000 et ils ne mettent pas à l'ensemble E, dont lesever характер il n'appartient pas à l'ensemble vide. Et même, le déc Bike, la sécurité de E n'appartiennent pas à l'ensemble vide, la sécurité de E n'appartient pas à l'ensemble vide. L'ensemble vide, tous les différents aspects July d'O�로, on ne réagit que les Baghpoints. mais je m'en vais le faire. Deuxième exemple, on considère l'ensemble E égal à moins 5, moins 3, 0, 1, 4, 9 et l'ensemble A égal à moins 3, 4, 9. Donc ici, on remarque que l'ensemble A est inclus dans E. Donc les éléments moins 3, 4 et 9 appartient à A et appartient à E aussi. Donc A est inclus dans E. Alors A bar, c'est le complémentaire de A dans E. C'est les éléments qui appartient à E mais qui n'appartient pas à A. Alors moins 5 appartient à E mais n'appartient pas à A. Donc moins 5 appartient à A bar. Moins 3 appartient à E et appartient à A. Donc n'appartient pas à A bar. Donc 0 appartient à E mais n'appartient pas à A. Donc 0 appartient à A bar. 1 appartient à E et n'appartient pas à A Donc 1 appartient à A Pour 4 et 9 appartient à E et à A Donc n'appartient pas à A Donc 1 appartient à A Troisième exemple On a le complémentaire du singleton 0 dans R C'est R étoile C'est évident Donc c'est R le singleton 0 égale à Les éléments qui appartient à R Tel que X n'appartient pas au singleton 0 Égale à les éléments X qui appartient à R Tel que Ça veut dire quoi X n'appartient pas au singleton 0 Ça veut dire que tout simplement X différent de 0 Et c'est quoi ça ? X appartient à R tel que X différent de 0 C'est exactement R étoile Donc ici le complémentaire de l'ensemble N dans Z C'est Z étoile moins Donc c'est évident Donc c'est Z de N C'est les X qui appartient à Z Tel que X n'appartient pas à N Alors quels sont les éléments qui appartient à Z Et qui n'appartient pas à N ? Alors normalement N c'est quoi ? C'est en fait Z plus Tout simplement Donc ça veut dire C'est les éléments de Z Tel que X n'appartient pas à Donc on va remplacer N par Z plus Alors quels sont les éléments qui appartient à Z Et qui n'appartient pas à Z plus ? C'est exactement Z moins mais étoile Car 0 appartient à Z plus Ensuite le complémentaire de l'intervalle moins 1A Dont R Est égal à moins l'infini moins 1 Union 1 plus l'infini Donc on a le complémentaire Donc le complémentaire de moins 1A Moins 1A bar R est égal à les éléments Donc le complémentaire de cet intervalle dans R Donc c'est les éléments qui appartient à R Donc X appartient à R Tel que X n'appartient pas à l'intervalle moins 1A Donc ça c'est égal à Donc les X appartenant à R Tel que Alors X n'appartient pas à l'intervalle moins 1A Ça veut dire quoi ? Donc ici on a X Si X appartient à cet intervalle On aura X Supérieur strictement à moins 1A Inférieur ou égal à 1 C'est à dire X Supérieur strictement à moins 1A Et X Inférieur ou égal à 1 D'accord ? Alors X X n'appartient pas à cet intervalle Ça veut dire La négation de cette proposition C'est quoi la négation de ça ? Donc la négation de cette proposition C'est Donc ici on a X Supérieur strictement à moins 1A Donc je vais mettre X Inférieur ou égal à moins 1A Ici on a E Donc on va mettre O Et là on a X Inférieur ou égal à 1 Donc la négation c'est X Supérieur strictement à 1 Donc le complémentaire de moins 1A Dans R C'est Les X appartenant à R Qui vérifient X inférieur ou égal à moins 1 Ou X supérieur strictement à 1 Donc ça c'est égal à Alors X Appartenant à R Tel que Alors X inférieur ou égal à moins 1 Ça veut dire que X appartient à l'intervalle Moins l'infini Moins 1 Fermé Côté moins 1 Car ici on a inférieur ou égal O X supérieur strictement à 1 Ça veut dire X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini Ou vers côté 1 Car ici on a Supérieur strictement à 1 Donc on a Le majeur M'fetouh Minjiat Wahid Léanna Où on a Ladeyna Ackbar Quata Min Wahid Au fil Au fil Le majeur Ladeyna Le majeur M'urglaq Minjiat Naqis Wahid Léanna Ladeyna Asghar Min Aou Y Saoui Donc ça c'est égal à Donc X appartient à cet intervalle Ou X appartient à cet intervalle Ça veut dire que X appartient à la réunion de ces deux intervalles Donc O ça veut dire union Cet intervalle union cet intervalle Donc on va mettre l'intervalle moins l'infini moins 1 Union car on a O 1 Plus l'infini Donc c'est ça le complémentaire de moins 1 à 1 Dans R Exercice 2 Première question On considère l'ensemble A Égal X appartenant à N Tel que X carré moins 4X Supérieur strictement à 0 Décrire en extension l'ensemble CNA C'est à dire le complémentaire de A Dans N Donc on va mettre en ligne C'est à dire le complémentaire de A Donc on considère l'infini moins 1 à 2 C'est à dire le complémentaire de A C'est à dire le complémentaire de A C'est à dire le complémentaire de A égal à X appartenant à N tel que X appartient à N et X n'appartient pas à N Cela veut dire que X ne vérifie pas cette condition X y sont liés à N ou à N ça veut dire que X ne comprennent pas à N que X n'appartient pas à N X n'appartient pas à N x as-gharmin au yusawisafr donc c'est égal à x appartenant à n tel que ici on a deux façons pour résoudre cette équation donc on peut factoriser ou bien on peut écrire sous forme canonique comme vous voulez alors on factorise x factor x moins 4 inferior ou égal 0 donc ça c'est égal à x appartenant à n tel que alors on va effectuer un tableau de scene etan s'en a quombe ouadah jadwal i-shara li attabir x x-4 aولin x yentamie la n y'a x moujab on a zai d'ma la nahaia ici on a x-4 et on a et on a y'a x-4 et on a x-4 Donc, on va mettre x inferiore regal 4 superior regal 0. Alors, c'est quoi les x appartenant à n, tels que x appartient à 0,4 ? Donc, x est un entier naturel, et compris entre 0 et 4. Donc, c'est exactement l'ensemble 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est ça, c'est n, a. Donc, ici, on peut répondre autrement, en utilisant, en écrivant cette expression sous forme canonic. Alors, on va mettre cette expression sur le cas. C'est possible d'écrire sur le texte du texte du texte du texte du texte. في الطرف الاخر صفا نضيف 4. Donc c'est x appartenant à n tel que on va appliquer la racine dans les deux côtés. On va voir la valeur absolue du x-2 inférieur ou égal racine de 4 c'est 2. Nous avons appris que j'adresse à un x-mourabah du souhait à l'équivalent de la x ou est-ce que c'est x? Donc racine ou j'adresse à x-2 ou est-ce que c'est x-2 ou est-ce que c'est 4? Donc égal à x dans n tel que donc ici on a 2 donc on va avoir x-2 inférieur ou égal à 2 supérieur ou égal à moins 2 égal à x dans n tel que x alors moins 2 dans l'autre côté on va avoir 2 plus 2 4 donc inférieur ou égal à 4 super égal ici on va simplifier par moins 2 donc il reste 0 donc c'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Donc la question c'était déterminer en extension l'ensemble CNA donc on a déjà répondu à la question On a déjà répondu à la question Ensuite on passe à la question 2 on considère l'ensemble B, X appartient à R, tel que X à la puissance 3 plus X affaire strictement à 5, montrer que l'intervalle 2 plus infini est inclus dans CRB, complémentaire de B dans R. Donc ici, on ne va pas déterminer CRB, on n'a pas besoin, on a CRB est égal à X appartient à R, tel que X n'appartient pas à B, ça c'est toujours la définition, c'est égal à X appartient à R, tel que, ça veut dire quoi X appartient à R, il n'appartient pas à B, ça veut dire qu'il ne vérifie pas cette condition, on va mettre X à la puissance 3 plus X supérieur ou égal à 5. Donc ici, on ne va pas déterminer cet ensemble, on n'a pas besoin, donc tout ce qu'on va faire, on va montrer que l'intervalle 2 plus infini est inclus dans CRB, c'est-à-dire qu'on va montrer qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble C. On va prendre un élément dans A et on va montrer qu'il appartient à C, donc c'est ça. L' furious, il y a une sorte de renseignement à C, c'est-à-dire qu'on va faire un형é de renseignement à A et on va dire qu'il y a une sorte de renseignement à C. R'ünstignement à C, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de renseignement à Y. implique x supérieur ou égal à 2, implique, donc x à la puissance 3 supérieur ou égal à 8, 2 à la puissance 3 c'est 8. D'accord ? Et x supérieur ou égal à 2, implique que x à la puissance 3 plus x supérieur ou égal à 8 plus 2, c'est-à-dire 10, implique, alors 10 est supérieur ou égal à 5, donc implique que x à la puissance 3 plus x est supérieur ou égal à 5, implique, donc on a déjà, x appartient à 2 plus infini, on a montré qu'il vérifie cette condition, c'est-à-dire cette condition, donc, quoi ? Donc x appartient à CRB, car il vérifie cette condition, là voilà. Donc x appartient à CRB. Donc là, nous avons pris x de 2 plus infini, et nous avons acheté que x est supérieur ou égal à 2 plus infini, et nous avons acheté que x est supérieur ou égal à 2 plus infini, donc on a montré qu'il vérifie que x appartient à CRB. Ça veut dire que l'intervalle de 2 plus infini est inclus dans CRB. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. On passe à la question 3, on considère l'ensemble E égale x appartient à R, tel que x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 plus x au carré plus x égale à 2, montré que l'intervalle 1 plus infini est inclus dans CRB. Donc on va procéder par la même façon que la question 2. Alors d'abord, on a CRB, par définition, c'est x appartient à R, tel que x n'appartient pas à E. Donc ça c'est égal à l'ensemble x appartenant à R, tel que, ça veut dire quoi ? x appartient à R, il n'appartient pas à E, ça veut dire qu'il ne vérifie pas cette équation. X appartient à R tel que x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 plus x au carré plus x différent de 2. Donc, même chose, on ne va pas déterminer cet ensemble. Tout ce qu'on va faire, on va montrer que cet intervalle est inclus dans CRB. Donc, soit x dans R. On va dire x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, implique x super ou égal à 1. x à la puissance 4 super ou égal à 1 à la puissance 4, c'est 1. Même chose, x à la puissance 3 super ou égal à 1. Donc, 1 à la puissance 3, c'est 1. D'accord ? Et, x au carré aussi super ou égal à 1. Et, déjà, on a x super ou égal à 1. Implique. Maintenant, la somme. x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 plus x au carré plus x super ou égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est 4. D'accord ? Donc, ici, on va faire la somme côté par côté. On a combi jamais à des mutafouïdades, qu'un lois, taraf par taraf. On a réussi à l'aide de la tige. Donc, ça, c'est un plique. Donc, ça veut dire quoi ? X à la puissance 4 plus X à la puissance 3 plus X au carré plus X super ou égal 4, c'est-à-dire qu'il est différent de 2, car il est plus grand que 2. On a 4, c'est super strictement à 2. X à la puissance 4 plus X à la puissance 3 plus X au carré plus X est différent de 2. Il est différent de 2. C'est un plique, c'est-à-dire qu'il est plus grand que 4. Il est plus grand que 4, c'est-à-dire qu'il est plus grand que 4. C'est-à-dire qu'un plique, ça veut dire quoi ? Donc, X à la puissance 4 plus X à la puissance 3 plus X au carré plus X est différent de 2. C'est-à-dire que ces conditions, ça veut dire que X appartient à cet ensemble. X appartient à CRE. Voilà, X appartient à 1 plus l'infini, implique X appartient à CRE. Par suite, 1 plus l'infini, il est inclus dans CRE. D'où le résultat ? Propriétés, soit A et P, deux parties d'un ensemble E, en 1. Premièrement, A inclus P, équivalent à B bar, inclus A bar. Deuxièmement, CEE, le complémentaire de E dans E, est égal à l'ensemble vide. CAA est égal à l'ensemble vide. CEE, l'ensemble vide, le complémentaire de l'ensemble vide dans E, est égal à E. Et CEE, A bar, le complémentaire de A bar dans E, est égal à A. CEE, A bar, bar, est égal à A. Il est en E, juste à l'ensemble, mais il est en E. Il est en E, donc, A, il est en E, donc, A, il est en E, donc, A, il est en E. Il est en E, donc, A, il est en E, donc, A, il est en E. Il est en E, donc, A, nous, A, il est en E. Premièrement, on va démontrer le sens direct. C'est-à-dire, supposons que a est inclus dans b et montrons que b bar inclut a bar. Pour montrer que b bar est inclus a bar, on va montrer que tout élément de b bar appartient à a bar. Alors on a x appartient à b bar implique que x n'appartient pas à b. Alors x n'appartient pas à b donc n'appartient pas à a car l'ensemble b contient l'ensemble a. Donc ici on a a inclus dans b. Comme a est inclus dans b, si x n'appartient pas à b donc forcément il n'appartient pas à a car a est contenu dans b. Donc x n'appartient pas à a. Implique x appartient à a bar. Donc on a montré que x appartient à b bar implique x appartient à a bar, ça veut dire que b bar inclut a bar. par suite b bar inclut a bar. Maintenant réciproquement, supposons que, cette fois on va supposer que b bar inclut a bar. Et montrons que a inclut b. On a alors x pour montrer que a est inclus dans b, on va montrer que tout élément de a appartient à b. L'équipe nous donne à a d'un b, sauf nous donne à tous les answers x min a, ça veut dire aux answers min b. x appartient à a implique x, donc x n'appartient pas à a bar, implique x n'appartient pas à b bar car car ici on a b bar inclus dans a bar. Par exemple ici on a a bar et là on a b bar donc b bar inclus dans a bar. Alors si x n'appartient pas à a bar, donc forcément il n'appartient pas à b bar. Implique x n'appartient pas à b bar, donc x appartient à b. Voilà on a montré que x appartient à a, implique x appartient à b. Par suite a inclut b. Conclusion, on a montré que a inclut b implique b bar inclut a bar. Ensuite on a démontré la réciproque b bar inclut a bar implique a inclut b. Conclusion, a inclut b équivalent à b bar inclut a bar. Deuxième propriété, c e e égale à l'ensemble vide, le complémentaire de e dont e est égal à l'ensemble vide, même chose, complémentaire de a dont a est égal à l'ensemble vide, c'est la même chose. Et puis le complémentaire de l'ensemble vide dont e est égal à e. On a déjà démontré ça. Donc ici on a déjà dit ça. Ici c e e est égal à e bar est égal à l'ensemble vide. Ensuite, on a déjà vu que c e, l'ensemble vide, est égal à l'ensemble vide, bar est égal à e. Donc on a déjà démontré ces propriétés. Alors maintenant on va démontrer que c e a bar est égal à a bar bar est égal à a. Deuxièmement, c e a bar, c'est quoi, c'est ? Donc il est clair que ça c'est a bar bar, donc c'est évident. Puis c'est égal à x appartient à e par définition tel que x n'appartient pas à a bar. Égal à x appartient à e tel que, alors x n'appartient pas à a bar, ça veut dire que x appartient à a. Donc c e a bar est égal à a, c'est quoi cet ensemble ? x appartient à e tel que x appartient à a. C'est exactement l'ensemble a. Ensemble des parties d'un ensemble. Définition, soit e un ensemble, on appelle ensemble des parties de e, l'ensemble de tous les sous-ensembles de e, et on le note p de e. Autrement dit, a appartient à p de e, équivalent à a inclus e. Et on écrit aussi p de e égale x tel que x inclus e. Im plus égaleux à e, ça boit de e d'a m'elecourine, ou juste égale x tel que x et e. Pluslaient à e,2020, à e cassem celle entre e, c'est une urгу sur le Abbott de e. Ambulance à n'espontologie des alli, et on appartient à führen à e. Alors, j'ai待 à l'espace ou, c'est une싸ure qui se jouait de B, Laich어나 l'espace de Moua est공itée. enångt aprender à e. L'ensemble des parties de E est un ensemble. C'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de E. Remarque, P de E n'est jamais vide, car l'ensemble vide et E sont toujours des parties de E. L'ensemble vide appartient à P de E et E appartient à P de E. On a déjà dit que l'ensemble vide est toujours inclus dans un ensemble A. Ici, l'ensemble vide, pour nous, est inclus dans E. On va dire que l'ensemble vide est inclus dans E. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vérifie cette condition. Ça veut dire que c'est équivalent à l'ensemble vide appartient à P de E. En utilisant cette définition. D'accord ? Donc, l'ensemble vide, effectivement, appartient à P et E. Même chose pour E. On a E. On est inclus dans E. Ça, c'est évident. Ce qui est équivalent. En utilisant toujours cette définition. Ou bien celle-là. Pas de problème. Ce qui est équivalent à E appartient à P de E. Donc, l'ensemble P de E, l'ensemble des parties de E, toujours contient l'ensemble vide et E. Exemple 1. Premièrement, soit les ensembles E égales 1, 2, 3, F égale le singleton A, G égale le singleton 1, 2, et H égale le singleton ensemble vide. On a P de E égale. Alors, comme on l'a déjà dit, P de E contient toujours l'ensemble vide et E. Donc, P de E, on va mettre d'abord l'ensemble vide, virgule. Alors, les éléments de E, c'est 1, 2, 3. Donc, les ensembles qui appartient à E. Ou bien tous les ensembles qui appartient à E. On va d'abord mettre le singleton 1. Car cet ensemble, il t'inclut dans E. Donc, on a le singleton A, il t'inclut dans E. C'est évident. Ensuite, on va mettre le singleton 2. Puis, le singleton 3. Puis, la paire 1, 2. Ensuite, la paire 2, 3. Et puis, la paire 1, 3. Finalement, on va mettre E. Ou bien, l'ensemble 1, 2, 3. Comme vous voulez. Maintenant, on passe à P de F. Alors, P de F. Alors, F contient un seul élément qui est 1. C'est le singleton 1. Donc, d'abord, on met l'ensemble 8. Puis, on va mettre le singleton 1. C'est-à-dire F. Alors, P de G. Alors, P de G, ici, c'est un singleton. Donc, entre accolades, on a un seul élément. Qui est la paire 1, 2. Donc, on va écrire tout d'abord l'ensemble 8. Donc, on va mettre le singleton qui contient la paire 1, 2. Et on ferme. Maintenant, P de H. Alors, P de H, c'est le singleton qui contient l'ensemble vide. L'ensemble vide ne contient aucun élément. Par contre, cet ensemble contient un seul élément qui est l'ensemble vide. Donc, cet ensemble n'est pas vide. Car il contient un élément qui est l'ensemble vide. Comme d'habitude, on commence par l'ensemble vide. Puisqu'ici, on a un seul élément. Donc, on va répéter. On va mettre H. Ou bien, on met le singleton ensemble vide. Et on ferme. Deuxième exemple. L'ensemble 0, 1, 2 appartient à l'ensemble des parties de N. C'est évident car l'ensemble 0, 1, 2 est inclus dans N. Donc, cet ensemble appartient à P de N. N appartient à P de Z. C'est normal puisque l'ensemble N est inclus dans Z. Même chose ici, on a l'intervalle de 5 appartient à P de 0 plus l'infini. C'est évident car l'intervalle de 5 est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires. Et n'oubliez pas de cliquer sur J'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo.